C'est par la coupure du ruban symbolique que la patronne du département des petites et moyennes entreprises de l'artisanat et du secteur informel, Jacqueline Lydia Mikolo, a ouvert la 6e édition de la foire Zandorabeto dans les locaux de la Arna, Agence Nationale de l'Artisanat à Brazzaville. En présence des artisans et exploitants, cette 6e édition qui se tient sous le thème « Les métiers de l'artisanat au concours de l'économie congolaise » permettra aux artisans de porter cette ambition. L'engagement et l'intérêt que vous portez à cet ambitieux projet depuis plusieurs années et dont la 6e édition se concrétise ce jour, nous permet de pouvoir afficher une pleine réussite dans cette réalisation qui n'était encore qu'une aspiration il y a deux ans, depuis septembre 2020. S'exprimant à cette occasion, Mireille Opa, directrice générale de l'ANA, Agence Nationale de l'Artisanat, a signifié à l'auditoire que les métiers de l'artisanat sont un maillon important pour la diversification de l'économie congolaise. Votre présence à cette économie révèle une importance particulière car elle témoigne du dynamisme de l'artisanat congolais, maillon indispensable pour la diversification de l'économie, parce que porteur et créateur d'emplois ainsi que l'économie. Ce concept permettra de valoriser le MAD in Congo. L'organisation de ce marché est donc le lieu de rappeler à l'ensemble de la population afin d'affirmer notre indépendance économique. Pour la ministre des Petits et Monnaies Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel, Jacqueline Lidia Micolo, cette foire est un levier sûr pour résorber la question du chômage au Congo. Nous ne cesserons de rappeler que le secteur de l'artisanat est un levier sûr pour résorber le chômage et lutter contre la pauvreté. Car étant le premier pas vers un emploi et vers des revenus sûrs, au Congo, comme partout ailleurs, l'artisanat est au centre des activités industrielles, commerciales et culturelles. Il constitue un champ de créativité et d'innovation, où la tradition rejoint la modernité. A travers ce marché, l'occasion nous est donnée de lancer un vibrant appel à tous les partenaires œuvrant dans le gouvernementiel artisanal, de saisir l'opportunité que le ministère des Petits et Moyennes Entreprises, de l'artisanat et du secteur informel. Toutefois, pendant dix jours, plus d'une vingtaine d'exposants et d'artisans seront en contact direct avec les populations à travers leur stand, ce qui permettra de faire promouvoir la consommation mad-id-pongo. Sous-titrage ST' 501